Musique Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le livre Les Eaux d'Oblivion. Pendant cent vingt âges passés dans le néant, ces âmes marquées par le destin ont appris les voies du mal. Puis les dieux de la lumière décidèrent de punir ces êtres répugnants sans foi ni loi, en les éparpillant aux quatre vents. Les mécréants se repentirent à l'excès, argant du fait qu'ils avaient posé les yeux sur le grand oubli et qu'ils y avaient vu les premiers êtres à peau sombre, qu'ils avaient accueillis comme des frères. Les princes de la victoire virent combien était grande la malice des esprits écarés et comprirent que ces derniers se complaisaient dans leur état de pêcheur retort. Ils décidèrent donc de châtier les tribus de Dédra et de frapper les peaux noires de leur marteau. Mais les ténèbres s'opposeront de tout temps à la lumière et grandes étaient les puissances qui avaient soufflé sur le néant et qui s'étaient entre-déchirées. Nul serment ne put les lier, tant leur cupidité et leur perfidie étaient omniprésentes. Et une fois les portails ouverts, qui pourra les refermer pour contrer la marée montante ? Et nous nous retrouverons une prochaine fois pour un prochain livre. Portez-vous bien ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501